Le projet Gangando, c'est juste un baromètre pour évaluer la qualité des apprentissages au Sénégal. Gangando est un programme d'évaluation de laboratoire de recherche sur les transformations économiques et sociales qui se situent au niveau de l'Institut fondamental Afrique Noire de Savoir-Livre. Cet ONG est appuyé par une fondation américaine qui s'appelle William & Flora Hewlett. Donc il a pour ambition de susciter d'une part la prise de conscience du niveau de la qualité de l'apprentissage des enfants au Sénégal en évaluant régulièrement les acquisitions et d'autre part les actions en faveur de la potentialisation de cette qualité. Donc ce baromètre indépendant et périodique vise à établir un dialogue politique et ménagogique avec les autorités nationales, les collectivités locales, la société civile et les familles autour de la qualité des apprentissages. Les initiatives et la mise en réseau des acteurs, porteurs de changements, parents, collectivités locales, mouvements associatifs, états. Donc c'est ainsi qu'un volet important du baromètre repose sur le suivi, évaluation et la gestion du changement. Pareillement, donc un volet spécifique de Gangando vise à accompagner les acteurs de l'éducation pour que la phase post-2015, donc l'oeuvre pour les objectifs visionnaires pour le développement, les OMD, reflète les besoins de qualité, l'accès et l'équité d'une éducation pour tous. Donc la connexion à des réseaux internationaux permet à Gangando d'asseoir comme modèle d'évaluation sur la comparaison avec des expériences similaires, donc de AZER, dont c'est une ONG qui est basée en Inde, et reprise au Pakistan, en Ougarda, au Kédiens et au Mali. Donc pour dire justement qu'en fait, Gangando est actuellement au Sénégal, mais avant le Sénégal, donc il y avait l'Inde, l'Ouganda et d'autres pays. Le choix n'est pas fait par l'ONG, le partenariat, ni par aussi l'opportunité d'enseignement. C'est un choix qui est fait par la direction nationale, la statistique, qui a fait un tirage au niveau national. Et c'est le tirage qui a sorti le quartier de Gendab, à Saint-Louis et de Gokombak, au niveau de la laine de Barbarie, qui doit faire l'objet de des enquêtes, de des tests. Ce choix n'est pas fait par l'ONG, je vous le rappelle, mais c'est un choix qui est fait par la direction nationale, sur la base de critères, pour que le Sénégal, s'applique, pour mesurer la qualité des apprentissages au niveau national. Et l'intérêt de ce projet et de l'originalité, c'est que c'est un projet qui a comme si les enfants de 6 à 18 ans, quel que soit le niveau d'instruction. Ce sont des enfants qui sont à une école formelle, dans le secteur du non-formel, qui sont dans des structures d'apprentissage, et même des enfants qui ne sont dans aucune structure de formation, qui ne font rien. Ces enfants-là, en tout cas, ceux qui nous ont la fauchette de 6 à 18 ans, sont ces enfants-là qui nous intéressent. Il y a des enquêtes qui concernent le chef de ménage, des enquêtes qui concernent la communauté, et des tests qui sont centrés sur les enfants, qui sont à 18 ans. Donc, la rencontre de cet abri nous a permis, en tout cas, de rencontrer les acteurs, en tout cas, des quartiers de Gendras et de Goukombad, d'échanger avec eux, de partager avec eux le projet, et d'attendre leur implication, pour que les tests qui vont se dégner dans une période de un mois puissent répondre à l'ensemble de nos attendants. C'est intéressant. Donc, on a révélé des résultats. Ces résultats seront analysés à plusieurs niveaux. Au niveau, déjà, de la famille, parce qu'après le test, on donne les résultats aux parents. Les premiers résultats des enfants inquiétés seront soumis aux parents. Ensuite, ce sera au niveau de la collectivité locale, au niveau national. Ces résultats seront analysés, évalués, pour mesurer les forces et les faiblesses. Et ensuite, ce sera la phase de prise de décision. Les décisions, également, vont se prendre à des niveaux, en tout cas, échelonnés. Les parents peuvent se dire que, voilà, par rapport à l'échec de mon enfant, voilà ma part de responsabilité. La collectivité locale va faire de même. Les états vont faire de même que les collectivités locales. Chacun à son niveau pourra dire que, voilà, par rapport à cet échec-là, voilà ma part de responsabilité et voilà les mesures que je vais prendre pour, en tout cas, essayer de corriger. C'est ça, l'intérêt de la famille. C'est ça, l'intérêt de la famille.